et donc il est temps de révéler le gagnant du trophée bronze alors qui était le gagnant c'est Mozou pour showroom privé on peut les applaudir virtuellement je ne sais pas comment on peut faire ça avec zoom et en tout cas on va inviter nicolas giraud un mouvement depuis les jordan ruxelles à allumer leur micro à me rejoindre virtuellement bonjour à tous pour un petit tour bonjour à tous les trois et on va regarder peut-être juste avant je vais dire bien qu'en arrière la vidéo effectivement de ce prix alors c'était une campagne pour showroom privé un grand nom de la mode qui a tourné il y a quelques jours je crois pour les french days et qui permettait de découvrir des produits vendus sur showroom privé je crois des produits de jeunes créateurs français qui étaient partenaires de la plateforme nicolas margot jordan vous êtes là tous les trois oui oui alors peut-être un premier mot félicitations pour pour ce prix merci bravo en tout cas pour cette campagne on va peut-être commencer par une présentation rapide margot jordan je disais showroom privé un grand nom français de la mode sur internet comment on se présente ouais c'est on est une société qui a été fondée en 2006 donc on a déjà 14 ans donc fondé par thierry petit et david dayan qui ont vraiment deux qui viennent vraiment deux univers différents thierry petit qui est plutôt ingénieur de formation et david dayan plutôt tout ce qui est dans les achats les voilà donc tout ce qui est commercial on va dire et en fait c'est un site qui repose sur le modèle de vente privée et on propose entre 20 et 50 nouvelles ventes chaque jour ce qui est important de savoir aussi concernant chambre privée c'est que tous nos employés on va dire sont en france on environnus employés et même l'équipe dsi en étant vendée donc on est on externalise pas à l'étranger tout ce qui est développement tout est en france et c'est important en fait après pour ce qui est d'accord alors en tout cas vous êtes une société qui est habituée à vendre sur internet depuis vous disiez 14 ans avec plutôt une culture héroïste plutôt une culture perf mais pour pour cette campagne sur les frais vous avez voulu faire les choses un petit peu différemment oui exactement parce qu'en fait juste pour rappel les french days c'est un événement qui a deux ans et qui est qui avait pour but à la base de concurrence est un petit peu la black week le black friday américain et est en fait ici on a voulu voir un petit peu les choses différemment parce qu'on était on sortait d'un contexte un peu difficile ou voilà avec la crise du covid etc on sortait un petit peu du confinement on n'avait pas forcément envie de communiquer sur va acheter à tout prix on avait envie de mettre en avant un petit peu notre incubateur parce qu'en fait voilà j'ai compris un incubateur look forward lancé en 2015 et donc les start up qu'on met en avant dans cet incubateur concrètement c'est des jeunes créateurs français que vous avez souhaité mettre en avant exactement oui en fait on est doit être à la quatrième ou la cinquième promotion je sais plus exactement mais on va avoir des start up qui vont faire des chaussures avec des semelles en pneus recyclés voilà donc c'est vraiment des des start up qui ambitionnent de transformer un petit peu les manières de produire distribuer consommer la mode et la beauté donc une mode un petit peu différente il fallait une communication une publicité un petit peu différente oui exactement c'était aussi vraiment pour montrer donc comme je disais tout à l'heure c'est pour dire ben voilà pas forcément pousser à la consommation mais montrer qu'en fait on soutient et on s'investit de manière importante au niveau français en étant des start up aux valeurs fortes et puis on va dire que sur la partie pourquoi on a choisi le format mobile c'est qu'en fait nous 80% de notre trafic est mobile donc c'est pour ça qu'on a choisi des formats innovants et vraiment sympa que Mouzou nous a fait quoi Nicolas Giraud directeur commercial de Mouzou donc quand vous avez reçu le brief de showroom privé comment vous avez réagi et quelle était la réponse concrète et créative de Mouzou oui bonjour à tous merci déjà ravi d'avoir eu ce prix c'est une très bonne nouvelle un simple petit rappel sur qui on est on est la nouvelle génération des spécialistes de la pub digitale qui utilisons la créativité pour générer de l'engagement pour les marques ça reprend un petit peu tout ce qu'on vient de dire ce matin la base de la réflexion elle a commencé par savoir quel était le format le plus adapté pour ce genre d'activation donc dès la réception du brief on a reçu des assets créatifs de la part de l'agence intégrée chez showroom privé car en effet c'est prouvé les campagnes créatives sont plus rentables et c'est en concevant des expériences publicitaires engagées créatives audacieuses fraîches qu'on arrive à maximiser l'engagement la mémorisation et même les visites sur sites ou en magasins donc c'était une conception totalement sur mesure en accord avec la direction artistique préalablement conçue au sein de la marque on voit un espèce de petit drapeau qui était aussi utilisé dans le emailing je crois puis la validation de l'intention créative par la suite d'un point de vue un petit peu plus média et très rapidement c'est une campagne qui a été menée orchestrée en deux temps par notre équipe de commerciaux chez nous et Thibaut Brésillon et Mathieu Mazard avec deux phases la première une phase de teasing il faut savoir que sur le site de showroom privé les marques sont disponibles à des dates précises de lancement de ventes privées donc cette phase de teasing elle annonçait les marques présentes sur le site des marques françaises en l'occurrence en l'occurrence pardon qui permettait aux utilisateurs de voir qu'elles allaient être les ventes présentes sur le site pendant les French Days et on enchaînait sur une phase de communication qui elle redirigeait directement vers le site de showroom pour que les mobinodes puissent consulter les ventes en ligne on poussait trois produits sur ce format multilayer qui est un format propriétaire Mozoo qui nous permet d'imaginer et de répondre aux problématiques de notoriété et d'attention des marques c'est moins intrusif qu'un interstitiel c'est un format qui s'anime uniquement au scroll de l'utilisateur et qui est présent en bas de page donc au dessus de la ligne de présentation et l'effet parallaxe permet d'engager l'audience en luiissant le choix de découvrir plusieurs produits ou services et de fait l'utilisateur passe de spectateur à acteur de la publicité immédiatement d'accord donc des formats évidemment spécifiques comme le parallaxe à l'écran du mobile jordan c'était quoi pour vous les kpi sur cette campagne puisque là il s'agissait surtout voilà de d'augmenter la notoriété de showroom privé et de faire découvrir cette spécificité de ces jeunes marques sur votre plateforme c'était c'était principalement on va dire le riche mais après je vais parler j'ai laissé margot en pareil c'est celle qui a géré vraiment de manière opérationnelle cette partie margot bonjour bonjour à tous merci beaucoup pour pour le prix on est très content pour vous en dire un peu plus du coup sur cette partie kpi c'est vrai que pour nous l'objectif de cette campagne c'était d'être vu et d'être vu notamment sur ce nouveau message qui était de mettre en avant notre notre startup notre incubateur donc on avait un on voulait faire générer des impressions un volume d'impression et toucher des personnes on allait aussi regarder le riche pour ça après mozou nous a aussi amené à avoir d'autres kpi de branding qu'on n'avait pas forcément l'habitude de suivre de notre côté qui était le taux de visibilité et le temps passé sur le format ça nous a permis aussi du coup d'avoir des une idée un petit peu qualitative derrière cette campagne de si les gens étaient restés longtemps ou pas sur nos formats et finalement même si c'était pas l'objectif principal on s'est rendu compte qu'on avait généré beaucoup de clics sur cette campagne et in fine beaucoup de trafic sur le site pareil un trafic qualifié avec un bon taux de rebond un bon temps passé donc on était on était très satisfait aussi la partie performance finalement de cette campagne créa c'est un message qu'on pourrait faire passer aux marques il faut pas opposer créativité performance une marque plus connue permet de mieux vendre tout à fait nous c'est un peu le pari qu'on fait aujourd'hui et c'est pour ça qu'on avait su contacter mozou c'est pour aussi développer cette cette image de marque et maintenant faire aimer notre marque à travers aussi des formats beaucoup plus qualitatifs d'accord une dernière question on voit que désormais la pub mobile dépasse la pub télé en investissement est ce que ça aura un impact aussi sur sur la communication en étant mobile first au niveau des technologies avec par exemple la réalité augmentée en étant aussi sur des nouvelles écritures vraiment penser nativement cet écran nicolas aujourd'hui ouais côté côté chaud en fait c'est un peu un switch qu'on a qu'on a déjà fait on va dire en 2020 où avant on avait on avait des beaux budgets sur la télé je pense que vous connaissez un peu tous nos pubs télé et en fait depuis un an ou deux il ya une difficulté de mesurer un petit peu l'impact réel des pubs télé alors que c'était pas vraiment le cas en fait sur sur le online où on va pouvoir mesurer le reach le trafic etc et aller très très loin même jusqu'à la vente donc du coup en fait il ya déjà un switch qui s'est fait en début 2020 on va on a donné un budget plus important au branding online et en fait l'idée derrière c'est déjà trouvé d'une façon de nouvelles façon de communiquer plus innovante diversifiée via des stories sur facebook snapchat instagram donc la bonne nouvelle c'est que mozou va pouvoir vous accompagner sur cet écran n'est ce pas nicolas puisque tous ces sujets là toutes ces technologies là vous les connaissez bien oui j'espère j'espère pour compléter les propos de romain de chez webédia ou de martin de chez sublime qui en parlait tout à l'heure et le constat est sans équivoque les modes de vie ont changé l'attention des consommateurs a chuté on voit à peu de choses près à 1200 publicités par jour dont 300 en digital il faut absolument revenir aux fondamentaux de la publicité seule la créativité peut générer de l'attention de l'intérêt de la mémorisation de la confiance des émotions tout ce genre de choses donc merci à showroom privé pour leur confiance la créativité génère de la performance showroom l'a bien compris et bravo pour leur audace très bien en tout cas merci nicolas pour cet aménage merci jordan merci margot de showroom privé et puis bravo à tous les trois pour ce prix en espérant que vous continuerez de candidater avec les prochaines campagnes que vous réaliserez ensemble sur mobile puisque les mobile creativity awards auront d'autres éditions prochainement merci on va passer au prix silver merci